Gamebloggeurs, gamebloggeuses, bienvenue, j'ai quelque chose à vous dire et de retour ça me fait plaisir dans un, qu'est-ce que c'est que ça, mais où sont passées ces petites briques forsayantes ? Et ouais, nouveau décor pour j'ai quelque chose à vous dire qui se mettra aux couleurs du sujet fréquemment que j'aborderai dans cette petite émission. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, annonce assez tonitruante, Microsoft déclare que Quantum Break, qui jusqu'à présent était présenté comme une exclusivité de la Xbox One, sortira aussi sur PC, ça on aurait pu l'imaginer, mais sauf que c'est simultanément le même jour. Du coup, ce n'est plus vraiment une exclusivité Xbox One, ça devient une exclusivité des machines Windows, puisque le titre sortira et sera compatible avec Windows 10. Alors, tout cela, et bien se fait se poser plusieurs questions intéressantes à décrypter. Est-ce que Microsoft n'est pas en train d'accélérer le mouvement sur quelque chose qu'on sentait véritablement venir, à savoir une unification totale de la Xbox One, on va dire, machine de jeu entre gamme, et du jeu sur PC, qui lui par contre sera dédié vraiment aux expériences les plus abouties technologiquement parlant. D'autant que je vous invite à aller regarder un petit peu les caractéristiques techniques recommandées pour la version PC Windows 10 de Quantum Break, et elles sont assez relevées, pour le moins. Alors, évidemment, qui peut le plus peut le moins ? Évidemment, en plus, si on regarde bien cette annonce, il y a des choses très intéressantes pour les joueurs, de vrais beaux bonus en tout cas. Pourquoi ? Et bien tout simplement, car si vous précommandez Quantum Break, et bien vous allez recevoir, si vous précommandez sur Xbox One, je précise, vous allez recevoir un code pour avoir Quantum Break sur PC, et ça vous en faites ce que vous voulez. Il n'est absolument pas lié d'une manière ou d'une autre à votre compte, et donc potentiellement, vous pouvez même l'offrir à un ami. Et donc, en gros, si vous précommandez Quantum Break sur Xbox One, vous avez deux jeux, et non pas un seul. Mais si vous préférez le garder pour vous, et bien sachez, et ça aussi c'est intéressant, qu'il procédera avec des sauvegardes partagées. C'est-à-dire que vous pouvez jouer, commencer votre partie sur Xbox One, la poursuivre sur PC, la reprendre sur Xbox One, etc. Ou réciproquement, là, commencer sur PC, la poursuivre sur Xbox One, avec des sauvegardes qui vont vous accompagner. C'est une vraie bonne chose, une vraie bonne idée. Alors, ça a déjà été fait par des concurrents, mais c'est vrai que c'est bien de le voir arriver dans l'écosystème Xbox, et finalement, on va dire, jeux vidéo, gaming, Microsoft, de plus en plus au sens large. D'autant que, il ne s'agit très clairement pas d'une annonce à prendre comme ça, à la légère. On aurait pu s'attendre, à l'image de Rise of the Tomb Raider, à une sortie PC décalée. Mais non, c'est simultané. Et c'est probablement le marqueur de quelque chose qui va se répandre. En l'occurrence, le site américain GameSpot a publié, avant de changer son texte, mais nous avons pris des captures d'écran, vous pouvez le voir, que d'autres titres devraient être concernés par cette même logique. D'autres titres majeurs, puisqu'il s'agit quand même de Gears 4, Gears of War 4, ou encore de Scalebound. Et on sait que Record, précédemment, il y a quelques mois, Microsoft avait annoncé qu'il sortirait aussi sur PC. On sent la logique arriver, des sorties simultanées, à la fois pour un public peut-être plus hardcore, plus pointu, ou en tout cas qui a des machines plus boostées que ne peuvent l'être les consoles de cette génération, que ce soit l'Xbox One, mais aussi la PS4. Et puis, finalement, l'offre d'entrée de gamme, qui permet d'avoir des jeux, honnêtement, déjà de très bonne qualité, et bien la Xbox One, mais à un prix bien moins cher, puisque globalement, si on veut, rien que la carte graphique de la configuration recommandée de Quantum Break, coûte au bas mot quasiment deux fois le prix d'une Xbox One. Voilà, donc forcément, ce n'est pas obligatoirement le même public. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a plusieurs temps de communication qui arrivent de la part de Microsoft. Vous le savez, ils ont annoncé pour le 25 février prochain un événement, et le titre de l'événement en lui-même, il est quand même assez symptomatique, ce sera la Xbox One et Windows 10. Xbox One, Windows 10. Vous comprenez bien qu'on n'en est plus vraiment à l'étape des liens, mais plutôt de l'unification, que la Xbox One et le PC se rapprochent de plus en plus. Alors, il y aura ce temps de communication qui approche, là, d'ici une dizaine, quinzaine de jours, et puis ensuite, il y aura l'E3, probablement pour confirmer, et peut-être encore plus accélérer cette évolution. Eh bien, pourquoi pas ? Parce que je sais que parmi vous, toi peut-être aussi là-bas, je te connais, je te vois venir, puis tu grommelles déjà un petit peu, certains vont dire « Ah ouais, mais alors là, ça va vraiment faire du tort à la Xbox One, déjà qu'elle était devancée par la PS4 dans les ventes, alors là, mais quel est l'intérêt ? Il n'y a finalement plus véritablement d'exclus Xbox One, pourquoi je m'achèterais une Xbox One ? Moi, j'ai déjà un PC en plus, puis les jeux sont plus beaux. » Ben, c'est un fait, enfin, que dire à tout cela ? Mais n'oubliez pas que le cas personnel, nos cas individuels, surtout nous, des gamers, ne sont peut-être pas les cas à généraliser pour tous. Une fois de plus, la Xbox One est peut-être en train de se réorienter vers l'offre premier prix, d'autant qu'il pourrait avoir une version slim qui arrive, avec un prix encore plus bas. Et puis, vraiment, pour les gamers un peu plus chevronnés, en tout cas, ceux pour qui la passion du jeu vidéo est encore plus débordante, et qui ont la possibilité ou l'envie de dépenser plus dans ce loisir, eh bien, d'avoir, on va dire, les meilleures versions, en tout cas, celles avec les graphismes les plus aboutis encore, sur PC avec Windows 10. Parce qu'il y a encore cette petite interrogation qui plane. Dans l'annonce, on ne voit pas évoquer Steam, par exemple. Et on voit que Microsoft essaie de pousser de plus en plus son propre store. Est-ce que les exclusivités Microsoft ne vont pas, en tout cas dans un premier temps, et prochainement, rester sur le store Windows, sur le store de Windows, de Microsoft, et non pas tout de suite arriver sur Steam ? Puisqu'on le sait, il y a aussi cette guerre, un peu, des stores qui va peut-être se poursuivre, se prolonger, et même s'intensifier. Alors, ce qui est certain, c'est que le 25 février prochain, Phil Spencer risque de monter sur scène pour en parler et préciser encore plus les contours de quelque chose qu'il a déjà abordé à plusieurs reprises. On le sait, c'est un président qui a toujours essayé de rapprocher, encore plus que par le passé, les deux machines. Mais on a un peu l'impression qu'ils sont en train de trouver le chemin le plus direct possible, et que peut-être que l'ensemble des exclusivités à venir, les jeux qui étaient annoncés comme des exclus Xbox One, vont plus devenir des exclus Microsoft, au sens large. Eh bien, pourquoi pas ? J'ai même envie de dire, si à chaque fois, on a des beaux bonus, comme celui que Microsoft propose avec Quantum Break, c'est-à-dire vous offrir quand même, si vous le précommandez, en tout cas, le jeu gratuitement sur PC, avec même la possibilité de l'offrir à un ami, eh bien, je pense que certains joueurs n'en seront pas mécontents. Allez, dites-moi maintenant ce que vous en pensez, le débat est ouvert, tous les contours ne sont pas encore totalement bien définis. Je compte sur vous pour réagir et me dire ce que vous en pensez dans le forum, en dessous, sur Gameblog, ou bien sur Twitter, avec le hashtag JQVD et le petit arrobase, Julien Chiez, je vous dis à très vite pour d'autres émissions sur Gameblog et... Allez, c'est bientôt les 9 ans de Gameblog, je vous assure que dans une dizaine de jours, vous allez être contents, je pense, en tout cas, on a pensé à vous. À très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada